Musique Nous nous trouvons sur un des promontoires d'un quartier de Saint-Jean-Denis qui s'appelle Sainte-Barbe et nous sommes dans la crypte où est enterré un personnage qu'on appelle le Chevalier Vembré. Musique On va revenir à ce monsieur qui était un citoyen belge qui s'appelait Firmin Vembré et qui était né en 1880 à Anderlecht, un quartier de Bruxelles. Le monsieur a fait des études scientifiques en Belgique à l'université de Louvain et il en est sorti ingénieur en 1900. Et à partir de 1900, il a travaillé pour les mines du Haut Katanga. Le Katanga qui était une province du Congo belge, le Zahira, qui était très riche et très riche surtout dans le cuivre. Musique Il faut dire que le Chevalier Vembré, on l'appelle Chevalier, parce qu'en 1904, dans la guerre de 1914-1918, il a beaucoup œuvré pour la fondation Ouvert, pour ravitailler la Belgique et s'occuper d'œuvres humanitaires comme pour la lutte contre le cancer. Il a été anobli en Belgique. Le titre Chevalier vient de là. Alors ce monsieur, à partir des années 1920, venait régulièrement sur la côte basque en vacances. Et il semblerait que lors d'un survol de Saint-Jean-de-Luz, en se posait bien sûr à Parme, il soit tombé amoureux de ce quartier. Et il a décidé de s'y installer. Et il a fait construire, à partir de 1930, deux maisons. La maison Santa Barbara, bien entendu Santa Barbara-Sainte-Barbe, et Saint-Fermin, de son prénom, par son ami l'architecte Pavloski. Et il s'y est installé. Il y venait régulièrement. Et en 1947, quand il a pris sa retraite au Katanga, il est venu définitivement habiter Saint-Jean-de-Luz. Ce monsieur a vécu quand on a 13 ans en permanence à Saint-Jean-de-Luz. Et il a été nommé citoyen d'honneur de la ville pour les bienfaits qu'il a fait pour la commune. Parce que le citoyen Vembré, c'est effectivement cette crypte qui est magnifique dont on va parler. Mais c'est aussi la petite chapelle qui est à côté. Et c'est aussi le site des motels basques. Alors les motels basques, maintenant que l'hôtel la réserve, les motels basques, c'est une création de Vembré. Vembré avait connu aux Etats-Unis ce qu'on appelait les motels. Ça vient de Motor Hotel. Et il a transposé en Europe ce qu'il avait connu aux Etats-Unis en 1954. Et c'est toujours l'architecte Pawlowski qui a construit les motels basques. Les motels basques qu'on a tous très bien connus et qui ont été construits sur ce qu'on appelait le Golf de Sainte-Barbe. Le Golf Links de Sainte-Barbe qui avait été ouvert en 1924 et qui a fermé en 1938 et Vembré en 1938 a acheté le golf. Il avait deux maisons. Il en a construit une troisième en 1954 dans ses Scudos. et il a occupé le golf pour les motels. Le mausolée était très imposant. Il fait une cinquantaine de mètres de long. Il n'y a que lui qui est enterré là puisqu'il n'a pas de famille. Il était célibataire. Il a voulu créer cette crypte qui était exactement la reproduction de la crypte de Saint-Firmin qui est enterrée à Amiens. Il a fait quelque chose d'équivalent. Dans ce mausolée, on trouve effectivement sa tombe puisqu'il est enterré là-dedans. Mais à l'intérieur, vous avez un énorme asuléro. Un asuléro qui était fait au Portugal puisque c'est de la céramique qui vient du Portugal au départ sur laquelle est représentée la découverte du corps de Saint-Firmin. La découverte du corps de Saint-Firmin est entourée d'une vingtaine de personnages qui à Amiens existent. Nous avons le même document. Mais à Amiens, ce ne sont pas des personnages locaux. Alors, Firmin Vembré a fait faire cet asuléro en y mettant autant l'entrepreneur sur la vérité qui était chez lui, le jardinier de la crypte qui était M. Louberiaga, des menuisiers, des artisans locaux. Il y a mis aussi tous les prélats de la région, l'évêque de Bayonne, de Dax, Mgr Boyemas, très connu à Saint-Jean-de-Luz notamment pour l'affaire Finali et les prisonniers de guerre qui étaient à Miranda. Et on trouve aussi ses amis du Katanga. Et bien sûr, c'est lui qui est le personnage principal. Et c'est lui qui est à genoux, le barbu sur la souleiroz. C'est le chevalier Vembré qui est devant le corps de Saint-Firmin qui a été retrouvé. Le site, quand le chevalier Vembré est décédé en 1960, l'héritage est allé à l'université de Louvain en Belgique, dont il a été diplômé. Et l'université de Louvain a gardé la chapelle jusqu'en 1997 et l'a donnée à la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Mais entre temps, la mairie de Saint-Jean-de-Luz était portée acquéreur de tout le site de l'ancien golfe et des motels basques en 1961. C'était du temps de Pierre Laramendi et de Pierre Royampé. C'est un endroit méconnu, mais il est quand même au bord du sentier du littoral et est assez facile d'accès. On a un parking pour les voitures, puisque c'est à côté du restaurant qu'on appelle maintenant La Réserve. Et le sentier passe à 100 mètres de la chapelle. La crypte est en contrebas. On visite l'extérieur de la chapelle, l'intérieur de la crypte. Elle est fermée par une porte en bois, en bois du Congo d'ailleurs, avec des croix catanguèze. Mais elle a été fermée à clé parce qu'il y a eu quelques déprédations. Et on voit que certains à Soleros ont déjà été un petit peu attaqués. On a l'impression d'être un petit peu en Égypte. C'est tellement monumental. C'est de la pierre de taille, c'est de la pierre locale. C'est un bel endroit de visite, puisqu'il y a en plus une petite chapelle qui est à côté de la crypte, qui est ouverte au public.